Bonjour, je suis l'inspecteur Vassen. Nous participons cette année, comme l'année passée, à l'action Be Bright, action préventive organisée par la région Bruxelles Mobilité. Cette action vise essentiellement à sensibiliser les cyclistes concernant l'utilisation des feux. Je suis persuadé que les cyclistes au quotidien connaissent bien la législation en vigueur. Nous allons vérifier, de par quelques questions, leur connaissance. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je ne pense pas que ce soit obligatoire légalement, mais si vous voulez vous être vus, c'est absolument indispensable. Non, ce n'est pas obligatoire de porter un gilet fluo rétro-réfléchissant, tout comme pour le casque, mais c'est vivement conseillé. Non, le moins possible, le 20 mètres. Oh, 20 mètres. 20 mètres. Avec des vêtements sombres, vous êtes visibles jusqu'à 20 mètres, ce qui implique que si un automobiliste circule à une vitesse supérieure à 30 km heure, il n'aura pas la distance suffisante que pour s'arrêter et vous éviter. Je dirais certainement 50 mètres. 150 mètres. Je dirais 50 mètres. Avec un gilet fluo rétro-réfléchissant, vous êtes visibles jusqu'à une distance de 150 mètres. Oui, parce que chaque vélo, il est occupé de ça, alors je crois que c'est obligatoire. C'est obligatoire pour certains vélos, mais pas tous. Je ne pense pas, non. C'est obligatoire ? Oui, c'est obligatoire. Il faut des catadioptres au niveau des pédales, tout comme il faudra des catadioptres à l'avant, à l'arrière, au niveau des rayons, des roues, ou bien au niveau du pneu même, on aura une bande circulaire réfléchissante.